Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment utiliser le Mélotron V d'Arthuria comme sampler. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à sélectionner la cloche, à liker, à commenter, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Et en plus, j'ai mis en place des liens affiliés avec PluginBoutique, ce qui va vous permettre de faire vos achats tout en soutenant la chaîne. Sur le site de PluginBoutique, j'avais fait un petit post sur YouTube pour vous parler de ça. En ce moment, sur tous les instruments de la V-Collection d'Arthuria, il y a moins 50%. Donc ce qui veut dire que si vous voulez investir que ça soit dans les effets comme dans les instruments, passez le bon moment, puisque si vous n'avez pas besoin de toute la collection, sur les instruments individuels, vous avez moins 50%. Et le Mélotron est à moins 50% aussi, c'est-à-dire qu'il est à 75€ au lieu de 149€. Donc je vous mettrai les liens affiliés dans la description et vous pourrez aller voir ça directement. Donc on se retrouve dans les zones où j'ai importé une instance du Mélotron V. Donc bien sûr, on a accès au son du Mélotron, naturellement. Quand je charge l'instrument, il apparaît au départ sous cette forme. Bien sûr, je peux changer mes presets. Voilà. On a accès à toute notre banque. Mais vous pouvez aussi apporter vos propres samples. Donc moi, pour des soucis de facilité, j'ai créé une instance du Mélotron entièrement vide. Et donc là, je vais appuyer sur Advanced Aid. Je vais dans Edit. Et là, c'est la partie où on peut affecter les samples. Donc je vais cliquer sur Load ici. Là, on a les samples de la Factory Sunbank d'Arthuria. Et si je clique sur Browse, ça va me permettre d'accéder à mon disque dur. Et donc d'aller chercher mes propres samples. Donc par exemple, je vais prendre ce sample-là. Je l'importe. Et voilà. J'ai le son de mon instrument. Donc c'est une séquence. Donc là, la séquence est à 90. Donc ce que je vais faire, je vais mettre mon séquenceur à 90 BPM. Ce qui fait que si je mets directement le métronome et que j'appuie sur Play. On est en rythme. Alors, un des avantages du Mélotron, c'est qu'ici, on a le petit bouton Time Stretch. Donc on va faire un tour de la fenêtre d'édition. On a les paramètres de début et de fin. Donc ils vont correspondre à nos locators ici. paramètres de panning, le gain. Ensuite, on a l'attaque, decay, sustain et release, normal. Et le mode loop. Donc on peut avoir une lecture normale et ensuite ça revient à zéro. Et ensuite, on peut faire aussi une lecture avant, arrière. Donc, admettons que je prenne cette partie-là du sample, puisqu'on peut choisir la partie du sample. Si je me mets en loop, en stretch et que je fais lecture avant, arrière. Place tes lectures normales, avant, arrière. Et l'avantage de ce sampler, c'est tout simplement, en fait, cette fonction Time Stretch. Parce qu'en temps normal, vous allez importer votre sample, comme dans énormément de sampleurs. Et il va vous répartir le sample sur l'ensemble du clavier. Mais... Plus vous allez dans les aigus, plus le sample est accéléré. Avec la fonction Time Stretch, vous pouvez changer de note. La tonalité va changer, mais le sample sera toujours au tempo. Exemple. Donc, comme vous voyez, c'est relativement pratique. Et l'intérêt, c'est qu'en plus, étant donné que le mélotron, au départ, fonctionnait comme un magnétophone, c'est-à-dire qu'en fait, sur chaque touche, on avait une bande magnétique où était enregistré le son du sample, on peut jouer sur le flûteur, ajouter de la saturation, comme sur une saturation à bande. Et quand on regarde... Là, j'ai rajouté de la saturation. Je vais me mettre en boucle normale. Je peux rajouter les bruits mécaniques aussi. Donc, en fait, ça vous fait comme si vous aviez un sampleur avec un RC20 intégré. Donc, cerise sur le gâteau. Si je ressors d'ici et que j'appuie sur FX, je vais pouvoir rajouter des effets internes à mon mélotron. Et donc, par exemple, si je veux mettre une reverb, je peux activer la reverbroom qu'on a ici. Après, si je veux rajouter d'autres effets, je peux très bien mettre un chorus. Après, je peux très bien mettre, j'en sais rien, moi. Une sorte d'effet, genre pédale wah-wah. Si j'ai envie, je peux mettre en marche aussi la cabine Leslie. Et donc, si, par exemple, je vais prendre une machine, une drum machine. Je vais aller, par exemple, chez Ujam, je vais me prendre le dip, dont je vous ferai bientôt un tuto pour avoir les possibilités du VST. Et donc, quand je prends mon instrument, là, je vais me mettre en latch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous voyez, ça s'avère hyper pratique en ce qui concerne le sampling. Si maintenant, je rééteins l'ensemble de mes effets pour remettre ma boucle en naturel. Après, bien sûr, je peux jouer sur la tonalité. Je peux jouer sur mon pitch. Et donc, grâce au stretch, je conserve le rythme de ma boucle. Donc ça, c'est hyper pratique quand on bosse avec une boucle. Si je retire le stretch, quand je vais être sur ma note de référence, je serai au tempo. Mais dès que je fais descendre ou monter dans les gammes, voilà. Je remets mon stretch. Voilà. Ça peut être une des premières utilisations. Je vais remettre mon patch vide. Et maintenant, on va avoir une deuxième utilisation. C'est-à-dire qu'on va importer des one-shots pour pouvoir se créer notre propre instrument. Par exemple, je retourne dans Browser. Là, j'ai différents types de one-shot. Je vais prendre, par exemple, un violon. Je vais augmenter légèrement le gain. Si j'ai envie, je peux aller me mettre sur le slot B. Et je vais rajouter, cette fois, sur le slot B, je vais mettre un autre sample. Donc, par exemple, des choix. Pareil, je vais augmenter le gain. Donc, je vous conseille de laisser en place le time stretch. Là, tous mes samples ont été samplés sur une route note C. Ce qui fait que ça sonne plutôt bien. Ensuite, si je mets mon potentiomètre ici, entre les deux, je vais pouvoir mélanger le son de violon et le son de choir. Donc, ce qui reste hyper intéressant. Bien sûr, je profite de toutes mes options de volume, tone, pitch. La DSR, qui se trouve juste ici. Donc, attack, decay, sustain, release. Je peux très bien aussi aller ajouter de la saturation, du flûteur. Si j'ai envie, comme pour l'exemple de tout à l'heure, sauf que là, on crée un instrument directement, je peux rajouter un peu de reverb, histoire que mon son s'arrête moins net. Après, si ça m'intéresse, je peux très bien mettre aussi, par exemple, un effet de stéréopane. Hop. Donc là, je suis, je vais me mettre en un quart. Et là, on sent le panique. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, si j'ai envie de rajouter notre délire, je peux aller sur le slot C, ici. Voilà. Je vais dans Load, Browse. Je vais sur mon disque dur. Et par exemple, je vais prendre un son de piano. Et si je mets mon curseur sur All, donc ce qui correspond ici à la molette qu'on a, on a l'ensemble des sons. Et donc, je viens de créer un instrument qui sera propre à ma conception, puisque j'aurai tout simplement apporté mes propres sangles. Donc après, comme avec cette molette-là, je peux faire un mélange entre B et C. Donc on va avoir Piano et Choir. Où je peux faire un mélange entre A et B. Donc String et Choir. Ou avoir uniquement l'Echoir. Ou uniquement le String. Ou uniquement le Piano. Donc en fait, tout ça, ça va vous permettre de pouvoir créer vos propres instruments. Maintenant, on va aller voir le petit morceau que j'ai créé. Et vous allez voir qu'on peut faire des choses vraiment sympas avec le Mélotron en guise de sampler. Là, j'ai chargé le morceau que j'ai créé. On va s'écouter les samples que j'ai utilisés pour pouvoir faire ma composition. Donc j'ai déjà un premier Mélotron qui, lui, va me jouer un sample, une boucle. Voilà. Alors, si on veut écouter la boucle de départ, je vais aller sur mon bureau. Hop. Voilà. Bureau. Je vais dans Sample. Et c'était... Voilà. Cette boucle-là. Donc au départ, j'avais ça. Passer dans le Mélotron, maintenant, au niveau de la route note. Ça nous donne ceci. Ensuite, j'ai un second Mélotron sur lequel j'ai créé un petit instrument vite fait. Je fais changer de piste aussi. Voilà. Donc là, j'ai pris une belle. Ensuite, j'ai fait une rythmique. J'ai rajouté divers instruments. Et on va commencer à s'écouter ça. Donc au départ, j'avais ceci. C'est parti. Alors, c'est parti. donc le mix n'est pas encore fini je viens de commencer le morceau c'est parti c'est parti comme vous pourrez voir ça donne une super bonne vibe là on a les deux pistes de Mélotron et ma 808 au niveau de la 808 j'ai utilisé un VST qui s'appelle ce sub et je vais bientôt vous faire un tuto dessus c'est parti c'est parti et donc ça me donne un grain vraiment particulier au niveau de mes samples c'est parti et c'est parti et bien sûr quand on prend les Mélotron j'ai pas fait juste une importation ensemble j'ai rajouté de différents effets ainsi que voilà donc pour le premier comme pour le deuxième donc ce qui fait que j'ai vraiment personnalisé mes sonorités donc en fait quand on prend le Mélotron d'Arthuria les possibilités sont littéralement finies puisque vous pouvez créer vos propres instruments donc on n'oublie pas quand on a l'instrument au départ il s'ouvre de cette façon vous faites Advance vous allez dans la partie éditeur ici et sur chacun des slots donc on peut mélanger jusqu'à trois sonorités là dans celui-ci j'en ai utilisé qu'une seule puisque j'ai utilisé une boucle vous appuyez sur Load et ici vous avez Browse et donc là vous pouvez accéder à votre disque dur pour entrer le sample que vous voulez et ensuite vous pouvez tout simplement bénéficier de tout l'apport technologique du VST du Mélotron si vous utilisez une boucle pour qu'elle reste au tempo quelle que soit la touche que vous allez utiliser sur votre clavier maître ou votre pad pensez bien à sélectionner le stretch bien sûr vous pouvez déterminer des loops vous pouvez faire toutes les choses qu'un sampler peut faire la seule limite c'est qu'on ne peut pas faire du slicing mais sinon pour le reste ça reste un sampler traditionnel avec les particularités du Mélotron donc c'est un gros plus j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc voilà vous voyez qu'avec le Mélotron comme avec l'émulator V2 d'Arturia on peut créer des choses vraiment sympathiques dans le prochain épisode Arturia je vous montrerai comment créer vos propres instruments avec l'émulator la dernière fois on a fait un drum kit la prochaine fois on va se faire soit des violons des pianos pour pouvoir utiliser l'émulator X comme un synthétiseur et donc bénéficier de toutes les technologies qu'il y a à l'intérieur du VST comme pour le Mélotron donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires partagez un maximum sur les réseaux sociaux si vous voulez investir dans les VST d'Arturia pensez à utiliser les liens affiliés ça ne vous coûtera rien et ça aidera la chaîne et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking salut 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 salut